Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Paddan Aram, à la maison de Betuel, le père de ta mère, et là, tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigré, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi, Isaac envoya Jacob, et celui-ci partit pour la région de Paddan Aram, chez Laban, fils de Betuel l'Araméen, frère de Rébéka, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en Paddan Aram pour y prendre femme. En le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Il était parti en Paddan Aram. Ésaü comprit alors que les filles de Canaan ne valaient rien aux yeux de son père Isaac. Et il alla trouver Ismaël. En plus de ces femmes, il épousa Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham. Mahalat était la sœur de Nebayot. Jacob partit de Berchéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il y eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai sur cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire Maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Louse. Alors, Jacob prononça ce vœu « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens saint et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. » Jacob se remit en marche et partit pour le pays des fils de l'Orient. Tout à coup, il aperçut un puits dans la campagne et près de ce puits, trois troupeaux de petits bétails. Les bêtes étaient couchées car c'est à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Sur l'orifice du puits était posée une grande pierre. C'était là que se rassemblaient tous les troupeaux. On roulait la pierre posée sur l'orifice du puits, on abreuvait le petit bétail, puis on remettait la pierre à sa place sur l'orifice du puits. Jacob dit aux gens « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent « Nous sommes de Haran. » Il leur dit « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ? » Ils répondirent « Nous le connaissons. » Il leur demanda « Va-t-il bien ? » Et ils répondirent « Il va très bien. » Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. Jacob reprit « Mais il fait encore grand jour. » Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Abreuvez donc les bêtes et allez les faire paître. » Ils répliquèrent « Nous ne pouvons le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » « Alors, on roule la pierre posée sur l'orifice du puits et on abreuve le petit bétail. » Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail qui appartenait à son père. En effet, elle était bergère. « Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il s'avança, roula la pierre posée sur l'orifice du puits et abreuva le petit bétail de Laban. Alors, Jacob embrassa Rachel et il éclata en sanglots. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rébéka. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étraignit, l'embrassa et l'amena chez lui. Jacob raconta toute l'affaire à Laban et celui-ci lui dit « Tu es vraiment mes os et ma chair. » Jacob habita chez lui pendant tout un mois. … … … … … Sous-titrage FR ?